merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous c'était 68 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui je vais prouver par a plus b à toutes les personnes qui parfois se mettent à penser que je suis une obnubilé par microsoft ou que j'ai des oeillères j'annonce tout de suite la couleur aujourd'hui je vais être extrêmement salé extrêmement sale et de plus en plus ça fait depuis très longtemps que je dis que je remets en question ce qui se passe actuellement dans le monde du gaming peu importe que ce soit microsoft sony nintendo ce que vous voulez dans l'ensemble voire même des éditeurs comme ubisoft en l'occurrence j'ai souvent tendance à remettre en question pas mal de choses et aujourd'hui plus ça va plus je me demande si j'ai réellement envie de continuer ma chaîne parce qu'aujourd'hui j'ai deux options soit je continue ma chaîne mais j'essaie de parler d'autre chose que du gaming parce qu'en ce moment ça me casse les burnes on va être honnête ça me casse les yeux très clairement et peut-être pourquoi pas m'attarder plus sur des biographies de catcheur ou de basket de sport de foot peut-être parler de manga de comics de films de séries parce qu'en l'occurrence sur ma chaîne j'ai pas parlé encore de senseïa de masoniko omada j'ai pas parlé de one piece de ethiro da il ya plein de mangas auxquels de pour lequel je pourrais parler que ce soit tout cas d'aujourd'hui avec son travail magnifique sur cat size city hunter bien entendu nickel arson pour les français je me demande à réorienter ma chaîne pour parler autre chose que du gaming parce qu'en ce moment j'en peux plus et je vous annonce je vais être très sale parce que j'en ai plein les yucs tout simplement c'est parti je vous en parle et donc oui les amis j'ai atteint un point de saturation absolument extrême et aujourd'hui je vais dire les choses telles qu'elles sont j'en ai plus rien à foutre rien à cirer bon ça a toujours été le cas mais là c'est bon j'en ai marre je vous l'annonce tout de suite le jeu vidéo c'est de la merde le jeu vidéo c'est devenu de la merde parce qu'aujourd'hui le jeu vidéo est en train de prendre le pli et de suivre le pas que ce soit du cinéma de la musique en l'occurrence un peu c'est la ligne directrice un peu de tous les médias aujourd'hui ça devient de la merde aujourd'hui on ferme à tout va d'accord pour faire uniquement des bénéfices des bénéfices on coupe dans les on coupe parce que justement fait des restrictions budgétaires pour essayer d'engranger le maximum d'argent et on fout dans la merde des gens qui travaillent qui ont besoin d'argent qui ont besoin de travailler bien sûr pour payer leurs traites donc aujourd'hui ça me pète les burnes sévères et je dois dire que jeu vidéo n'est plus pour moi une passion actuellement c'est un dégoût parce que je vais mettre dans le même panier sony qui est une entreprise de merde je dis et je clame haut et fort et si vous n'êtes pas content je m'en bats les couilles mais à la fois je vais mettre microsoft dans le même panier pour moi sony microsoft ce sont de merde de grosse merde de immense grosse merde parce que tu as sony qui rachète ses studios pour les fermer et évidemment j'étais le premier à en parler à dire que c'était pas possible que c'était pas normal et de dire dénoncer que c'est un studio que c'est un une politique de merde que pour moi sony est une entreprise de merde et je le revendique encore c'est de la merde totale d'accord j'en ai rien à foutre si ça choque certaines personnes je m'en fous complètement de toute façon je suis arrivé à un point maintenant je sature complètement mais aujourd'hui rassurez-vous je vais parler également de ces putains de microsoft qui sait bien ils rachètent bethesda ils rachètent activision et à côté de ça tu fermes des studios allez vous faire enculer je vous dis allez vous faire enculer je vous emmerde d'accord en plus vous avez les studios qui ferment quand même 1 alors déjà pensons pauvres personnes qui vont se retrouver au chômage parce que j'espère qu'ils vont rebondir quand même 1 parce que là c'est un truc de fou parce que j'essaie me démange excusez moi depuis tout à l'heure je sais pas j'ai comme des démangeais on assez je sais pas peut-être un bouton j'en sais rien bref on s'en fout passons à autre chose ce qui me casse les yucs de manière sévère c'est vraiment que ils annoncent ils font tout et n'importe quoi pour acheter bethesda et activision et à côté de ça tu fous les gens dans la merde ce que tu les fous au chômage et tu fermes d'autres studios parce qu'ils ont fermé officiellement ça y est c'est fait un alors là je comprends pas tango game works tango game works le studio qui avait été fondé par shinji mikami mettons je commence à comprendre pourquoi mikami s'est barré en fait il a dû se dire c'est bon c'est un culé on ferme le studio donc je me casse donc il a fait ça de manière proprement d'accord il s'est barré genre bon ben j'arrête et tout mais en fait le mec il a senti le bon venir parce que comment expliquer que tango game works quand même un jeune studio mais quand même quand même réalisé de très beaux titres je pense notamment deux titres incroyables de shinji mikami ce evil within qui sont pour moi deux pures survival aurore ne l'oublions pas ils ont fait le très sympathique ghost to hear tokyo encore une fois qui est un titre qui est sur game pass ont entendu comme tous les jeux maintenant des studios microsoft qui est un très bon titre qui parle de la mort qui est une vraie morale et qui est vraiment un très bon jeu un très bon jeu et surtout high fire rush le titre qui est sorti l'année dernière qui a eu un métacritic incroyable qui a eu un succès incroyable qui a été plébiscité tellement plébiscité qu'aujourd'hui il est sur playstation et les playstation ne sont contents d'y jouer donc pour vous dire et donc ce studio a sorti leur dernier titre en date qui est sorti l'année dernière c'est pas il y a si longtemps high fire rush aujourd'hui microsoft nix à race il ferme studio ok à côté de ça il décide de fermer arcane austin arcane austin qui avait sorti redfall l'année dernière d'accord alors on sait que ça a été tumultueux pour être faux là il ya eu un il ya eu cette une catastrophe par rapport à sa sortie mais aujourd'hui redfall avec tous les pages qu'il ya eu est un jeu jouable est devenu un bon jeu j'ai même fait une vidéo à ce sujet mais non microsoft aujourd'hui bah voilà ils ont acheté bethesa ils ont acheté activision bah faut faire des coupes c'est ce qu'on appelle les restrictions budgétaires t'achètes d'un côté et du coup tu allèges de l'autre mais c'est un peu la mentalité actuelle de ce putain de monde de merde quand je parle de ça je mélange tout même les grandes enseignes aux champs carrefour leclerc ce que vous voulez toutes les grandes enseignes c'est ce qu'ils font soit ils licencient des gens soit ils gèlent des salaires pour que eux puissent en engranger davantage pour qu'ils de maximum de dividendes c'est le monde actuel le mondialisme aujourd'hui qui est de la merde suprême tout simplement après peut-être que ma vidéo ça strike j'en ai rien à foutre j'emmerde tout le monde tous ceux qui sont pas d'accord je les emmerde parce que là j'en ai ras le bon parce que les jeux vidéo pour moi c'est devenu de la merde c'est plus du gaming il n'y a jamais eu autant de jeux qui sont pas finis à leur sortie ou il faut des pages jd one ou il faut des correctifs ou même avec les correctifs des fois le jeu devient injouable allez vous faire foutre et au final j'en veux même pas aux créateurs de jeux les peaux ils font leur boulot c'est que derrière ils ont la pression des actionnaires parce qu'ils veulent engranger de l'argent ces manges merde au lieu de rester là haut là dans votre tour d'argent à fumer les cigares à boire des cafés à boire l'apéro 1 l'apéro commencez à 11 heures vous finissez à 18 heures à être complètement torché tout le monde le sait peut-être qu'il serait temps que vous descendiez voir ce que font vos équipes peut-être qu'ils ont besoin d'un vrai coup de main au lieu de jouer les chefs et ben aujourd'hui j'ai envie de dire que ce nid j'ai toujours dit que c'était de la merde je revendique mais ne vous inquiétez pas je mets microsoft dans le même lot et aujourd'hui c'est en train de me dégoûter du gaming je vais être tout à fait honnête avec vous et au final je trouve que de ces trois là celles qui sont l'entreprise qui sont qui sont sur le mieux bah j'ai l'impression que c'est nintendo parce que nintendo mine de rien ils ont des studios qui travaillent pour eux depuis très longtemps studio partenaires j'ai l'impression que ça a l'air de bien se passer il n'y a pas l'air d'avoir d'autres trop trop de problèmes alors effectivement les gens aujourd'hui les adultes se disent ouais mais nintendo c'est déjà dessiné à dessiner aux enfants il n'y a pas trop de difficultés c'est souvent mario zelda ou autre des remasters de jeux sortis sur wii ou etc il ya du vrai là dedans mais en réalité j'ai l'impression que ce qui se passe chez nintendo a l'air d'être plus sain je dis pas que tout est rose mais j'ai pas l'impression que nintendo ferme ses studios partenaires c'est ça la différence donc au final j'ai l'impression que ceux qui peut-être respectent plus leurs employés c'est nintendo sony s'est américanisé du coup façon déjà quand j'ai pris jim ryan il s'était américanisé en fermant japon studio c'est connard du coup c'est devenu de la merde mais microsoft que j'ai toujours défendu en toute façon j'ai toujours entré dans j'ai toujours critiqué microsoft quand il fallait le faire mais là j'ai pas envie de les défendre là j'ai envie de leur dire allez vous faire foutre à quoi ça sert de racheter activison blizzard franchement et bethesda si c'est pour fermer les autres studios si c'était pour faire ça pour foutre des gens au chômage et pour surtout supprimer les studios qualitatifs avec des gens talentueux j'aurais préféré vous ne rachetez pas activison blizzard mais ça j'ai toujours dit que la rachet d'activison blizzard j'en avais rien à cirer que c'était de la merde pour moi donc aujourd'hui le jeu vidéo je commence à en avoir marre et je vais être honnête avec vous je commence à me demander si j'ai encore goût de faire mes vidéos si j'ai encore envie de parler de gaming j'ai deux options soit j'arrête ma chaîne je vais être honnête soit je fais prendre une nouvelle direction à ma chaîne peut-être en la concentrant plus aujourd'hui sur un autre média que le jeu vidéo parler de sport peut-être de biographie de catcheur de basketteur de footballeur l'orienter peut-être sur plus une chaîne manga que je suis très bon manga et en comics comme vous savez je suis un passionné peut-être à parler de critiques de review sur des comics qui sortent sur des mangas qui sortent ou alors sur comme j'ai fait pour toriyama à l'époque sur un mangaka particulier par exemple je sais pas sur l'histoire de kurumada l'histoire de senseïa ou d'eichiro oda ou sur le regretté kentaro miura quand il a fait anniversaire ou sur takeo en we qui a créé le manga vagabond et l'incroyable slam dunk j'ai l'impression qu'aujourd'hui je serai plus épanoui à faire ça à parler de ce genre de personnes marquantes qu'aujourd'hui parler de jeux vidéo parce que j'ai pas envie là je suis franchement je joue de moins en moins je prends plus de plaisir à jouer là j'en ai marre de ces jeux qu'on vend plein pot avec des page day one j'en ai marre de jouer à des jeux qui se ressemblent tous les uns les autres franchement les jeux n'ont plus d'identité on nous parle de 4k 120 fps allez vous faire foutre le 120 fps on a cinq ou six qui se battent en duel déjà fait tourner vos jours 60 fps arrêtez nous nous arrêtez nous dire de la merde si les jeux tournent à 60 fps constant sans problème sans chute de framerate c'est déjà très bien n'essayez pas de viser le 120 fps si vous n'êtes pas capable d'accord on nous parle de 4k rien à foutre rien à foutre de la 4k nintendo a prouvé avec ses graphismes en même pas 720p limite avec ses 15 fps qui peuvent cartonner en vendant des consoles de malades et en faisant des jeux qui peuvent être qualitatifs alors oui aujourd'hui j'avoue je joue plus à la switch non plus parce que les jeux qui sortent ne m'intéressent plus mais mais c'est dans l'ensemble le gaming me dégoûte cette mentalité me dégoûte j'ai pas envie de lâcher de l'argent à microsoft déjà à sony parce que leur politique me débecte et aujourd'hui ouais je me demande je me pose pas mal de questions ça fait longtemps que je vous en parle je dis ouais je sais pas j'ai plus le mojo j'ai peut-être pas envie de parler de gaming j'ai peut-être envie de me concentrer sur autre chose peut-être que certains vont lâcher la chaîne parce qu'ils voient c'est bon et pas plus ce qu'on veut ça fait droit mais ouais c'est c'est inquiétant ce qui se passe dans le monde dans l'ensemble que ce soit cinéma jeu vidéo pour moi c'est la même merde on sent également que les films cinématographiques perdent en qualité oui maintenant on mise tout sur les effets spéciaux mais en termes d'histoire de je sais pas d'intelligence culturelle que nous apportent aujourd'hui les films c'est rare d'avoir un vrai chef d'oeuvre c'est très très rare et ben jeu vidéo pour moi c'est la même chose on va avoir des bons jeux après oui et des chefs d'oeuvre comme vous l'avez dit avec alanoic 2 qui est un jeu absolument marquant aujourd'hui je prends plus de plaisir sur des jeux à 1d que sur des gros jeux triple a je dois le reconnaître mais ouais je me j'essaie de remettre en question ma chaîne peut-être là l'orienter sur d'autres médias actuellement parce que le gaming en ce moment c'est pas trop la joie je vais être honnête je sais pas c'est en ce moment le gaming pour moi c'est aussi intéressant et aussi emballant que de voir raya nakamura chanté du de l'edit piaf en fait pendant les jeux où j'étais obligé de lancer ce petit taquet aussi parce que ça aussi c'est ridicule et dit piaf quand même un monument français c'est l'histoire de l'histoire de france il n'y a rien qui choque ça choque personne non non je sais pas de toute façon dans ce pays tout part en couille en fait la france part en couille comme le gaming en général comme ce qui se passe actuellement j'ai l'impression aller plus qu'à la fin j'ai l'impression que c'est le monde qui part en riz tout simplement bref ouais je suis un peu chafouin je suis un peu chafouin les pauvres studios qui feront d'un coup ça va être beaucoup de personnes sur le carreau j'espère qu'ils vont rebondir retrouver notre travail mais ouais ça donne pas envie de continuer à aimer le jeu vidéo franchement sur ce je vous laisse abonnez-vous